La mort de Sophie Lyonnais Le procès, entamé le 19 mars, avait jusqu'ici donné la parole à l'accusation, qui a décrit le calvaire vécu par la jeune fille de 21 ans originaire de Troyes pendant les 20 mois qui ont précédé sa mort. Les pompiers, alertés par des voisins intrigués par une importante fumée et une horrible odeur, avaient retrouvé le 20 septembre 2017 son cadavre carbonisé dans le jardin du couple de Français. Dans le sud-ouest londonien, son corps présentait de multiples fractures au sternum, au côté à la mâchoire mais en raison des brûlures. La cause exacte de la mort n'a pas pu être déterminée. S'exprimant en anglais sans interprète, par des phrases courtes et d'une voix effacée, l'accusé a expliqué avoir rencontré Sabrina Couider en 2001 à une fête foraine et obtenu son numéro de téléphone par un ami commun. Elle était très, très belle et j'étais un peu timide, a-t-il expliqué. Issue d'un milieu humble, il a brandi avec son père, plombier dans la banlieue au sud de Paris, Wissem Medouni étudia alors l'économie à Paris tout en travaillant à mi-temps. Après ses études, il a travaillé plusieurs années comme analyste financier, à Paris et à Londres, avant de perdre son emploi. Rapidement, Wissem Medouni et Sabrina Couider ont entamé une relation qui durera jusqu'à leur arrestation, mais entrecoupés de plusieurs ruptures, en raison d'aventures amoureuses de sa compagne. A-t-il expliqué. Elle a eu deux garçons, avec deux autres hommes, dont Mark Vallotton, fondateur irlandais du Boys Band Boys Zone. Elle criait tous les matins pour rien à la question de savoir qui dominait dans leur relation, l'accusée a répondu elle. Selon lui, elle pouvait avoir des hauts et des bas en l'espace de quelques secondes et a fait plusieurs tentatives de suicide. Au cours des dernières années elle criait tous les matins pour rien, l'accusant, notamment d'adultère, indûment d'après lui. Malgré ses inquiétudes pour sa santé mentale, il a dit ne jamais en avoir parlé à personne pour la protéger et éviter qu'elle perde la garde des enfants. Il est toujours revenu vers elle, je l'aime, a-t-il expliqué, en précisant que c'était encore le cas. Wissem Medouni s'est lui-même décrit comme généreux, travailleur, dévoué et ambitieux et jamais violent envers sa compagne, qui touchait à un moment des allocations logement et qu'il soutenait aussi financièrement. Les deux accusés plaident non-coupable pour le chef d'accusation de meurtre. Ils ont en revanche plaidé coupable d'entrave à la justice pour avoir tenté de se débarrasser du corps en le brûlant. Selon l'accusé, Sabrina, Ouider avait développé une véritable obsession à partir de 2014 envers Marc Vallotton, qu'elle accusait de pédophilie, d'agression sexuelle et de harcèlement. Devant les enquêteurs, elle avait décrit Sophie Lyonnais comme une jeune fille malfaisante qui avait comploté avec lui pour droguer et abuser sexuellement des membres de la famille. Elle avait des crises de panique, elle parlait de ça tout le temps, a raconté Wissem Medouni. Je m'en veux la jeune fille aurait été victime d'une première agression début juillet 2017. Sabrina a perdu son sang-froid et lui a tiré les cheveux, a-t-il détaillé. Il lui aurait dit de ne pas recommencer. J'aurais dû lui acheter un billet et la renvoyer chez elle. En France, a-t-il poursuivi, s'est allé crécher le dos après ça. Quand je repense à cette situation, je m'en veux vraiment, j'aurais pu l'éviter. Il a aussi suspecté une autre agression plus tard cet été, quand Sabrina est ressortie fâchée de la chambre des enfants où se trouvait aussi la victime. Il décrit cette dernière comme timide et pas très sociable, préférant la lecture aux sorties. L'audition de Wissem Medouni se poursuit ce mardi. Sophie Lyonnais a vécu de nombreuses années dans Lyon. Elle avait notamment fréquenté le lycée Vauban à Auxerre où elle avait obtenu un CAP Petite-Enfance en 2014. Elle revenait régulièrement en Bourgogne où sa mère Catherine de Vallonnet habite toujours à Paron, dans l'agglomération.